Tintin au Congo, une histoire belge publiée en 1931. 82 ans plus tard, les aventures du toujours jeune reporter l'emmènent devant le tribunal. Il y a des choses de discrimination, des stéréotypes qui collent à la peau, parce que les Noirs ils sont paresseux. Je trouve que c'est vraiment limite, limite, limite. C'est inacceptable. En 2012, une autre histoire belge se dessine. Le plaignant Bienvenu Mbutu Mondondo, arrivé en Belgique à 17 ans, a adoré, enfant, cette bande dessinée. Aujourd'hui, il porte un tout autre regard sur les bulles d'Hergé. J'ai grandi dans Tintin au Congo. Donc Tintin au Congo, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire quand j'étais jeune. Mais aujourd'hui, savoir que Tintin au Congo, que j'ai adoré pendant toute ma jeunesse, c'était plutôt une insulte, ça, ça m'a révolte. L'homme noir fait peur. Il est paresseux. Il ne sait pas compter. L'homme blanc lui est supérieur. Des sous-entendus racistes gommés entre la première édition Noir et Blanc de 1931 et celle de 1946. Mais des sous-entendus qui dépassent la caricature pour les uns, juste plein d'humour pour les autres. Il est tout autant dans la caricature quand il s'agit des Blancs, puisque d'ailleurs les Blancs sont les mauvais dans Tintin au Congo, pour commencer. Ce sont des chasseurs assez peu clairvoyants, puisqu'ils tirent les antilopes à la chaîne en ne se rendant même pas compte de combien ils en ont abattu. Ils croient que c'est toujours la même. Les Blancs sont tout aussi ridicules que les Noirs, mais on a tendance parfois à l'oublier. Les aventures de Tintin au Congo véhiculent les idées colonialistes de l'époque. Hergé ne mettra jamais les pieds dans ce pays qu'il ne connaît qu'à travers les articles de journaux et le musée de l'Afrique de Tervurenne, juste à côté de Bruxelles. C'est ici qu'il trouvera l'inspiration pour dessiner les animaux de la brousse et l'homme léopard. On ne voit pas la ville où il arrive, ce qui était la porte de Martha dit, ensuite Léopoldville. Donc on a vraiment l'impression qu'il arrive immédiatement, disons, en brousse. Tintin au Congo est la deuxième BD des aventures du reporter belge, l'album le plus vendu de la série, toutes langues confondues, encore aujourd'hui. Tintin au Congo devant un tribunal, c'est une histoire belge, en fait. On peut le dire comme ça. Je pense que c'est plus universel que ça. Il y a aujourd'hui une tentation du politiquement correct qui est extrêmement dangereuse, puisqu'elle vise, si on devait la suivre, à réécrire l'histoire universelle à la lumière des concepts et des valeurs d'aujourd'hui. C'est un combat qui est un combat de l'ordre du symbole. C'est une démarche qui, à mon sens, est une démarche saine et constructive, qui n'est absolument pas de l'ordre de l'hostilité. Et l'objectif, évidemment, c'est de faire coexister les différentes communautés, les différentes sensibilités, tout en respectant l'œuvre d'Hergé, évidemment. En Angleterre, l'éditeur publie un avertissement au début de la BD, vendu uniquement dans les rayons pour adultes. Avertissement précisant le contexte colonialiste des années 30. Et pour ménager la sensibilité des amoureux des animaux, les bulles où Tintin fait exploser un rhinocéros ont été remplacées. Tintin au Congo sera-t-il aussi bridé en Belgique ? La cour d'appel de Bruxelles le décidera dans les mois qui viennent. Ma benaçala qui, oh, oh, oh. – Sous-titrage FR 2021